Générique On va commencer cette émission par ces nouvelles, mesdames et messieurs, à toutes et à tous. Bonjour et merci de nous suivre sur CongoBuzz Télévisions. C'est parti pour la grande tribune. Au Kassai, orientale, depuis plus de six mois, une grande partie de la ville de Mbujima, il manque de l'électricité. La principale centrale de l'Amiba est donc en panne. Les docteurs Déné Mukwege se prononcent sous l'état de siège. Il dit, je cite, malgré l'état de siège, déjà renouvelé 48 fois, des femmes et des enfants sont victimes d'atrocités. Réaction aux tueries d'une quarantaine de civils à Djougou. Les meurtres et viols commis sans relâche par le M23 sont favorisés par le soutien militaire que les commandants rwandais apportent au groupe armé rebelle. Elle a affirmé Clémentine Monjoy, chercheuse au sein de la division Afrique Human, Right to Watch, la RD Congo et le Rwanda, ont tous de l'obligation de traduire en justice les commentaires du M23 pour leurs crimes, ainsi que tous responsables rwandais qui les soutiennent. L'armée rwandaise a déployé des troupes dans l'est de la RDC pour fournir un soutien militaire direct au M23, l'aidant à étendre son contrôle sous le territoire de Ruchuru ainsi que sous le territoire de Massissi, voisin. Dénonce toujours Human, Right to Watch, crime de guerre en RDC. On va rester tous sur le rapport de cette ONG. Human, Right to Watch, demande à l'ONU d'adopter ces sanctions ciblées pour les dirigeants du M23 et des responsables du Rwanda du fait de l'assistance militaire qu'ils ont fournie aux forces rebelles, auteurs de meurtres et viols. La convocation de l'électorat pour la députation nationale est bel et bien prévue ce 25 juin 2023, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Deux jours de deuil national a décrété par la société civile de Kassindi en hommage à huit victimes de la récente attaque des ADF. Voilà, enfin pour finir, en marche de la célébration des 63 ans d'indépendance de la RDC, la Commission Justice et Paix de l'Église des Christ au Congo, en collaboration avec la Commission Justice, les commissions de justice provinciales organisent la troisième édition de la Conférence citoyenne. L'Église s'élève, la nation se relève du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet 2023 de 13h à 17h sur le site de Ndolo. Un thème va réunir ses participants, les cinq piliers pour le relèvement de la nation à l'horizon 2023, avec des orateurs de renom, tels que le professeur Quim, le professeur Liwanga, Roger Liwanga, le docteur Denis Mukwege, le révérend Eric Senga, le professeur Jacques Ndjoli ou encore le docteur Daniel Kawata. A toutes et à tous, merci de nous faire confiance, à toutes et à tous, messieurs, dames. Deux sujets nous réunissent cet après-midi. Premièrement, Bounagana. Vous le savez, un an déjà, jour pour jour, que cette cité a été tombée entre les mains des rebelles du M23. On va faire donc une analyse. Une année après, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette cité frontalière avec l'Ouganda ? Deuxième sujet, élection 2023. Est-ce une issue heureuse, ce profil à l'horizon ? Trois invités pour le moment sous ce plateau. Monsieur Édouard Kabouaï, vous êtes représentant de l'UDPS en Angola. Bonjour, monsieur Édouard. Merci d'être avec nous pour la première fois dans cette émission. Merci beaucoup, mon trésor journaliste, pour cette occasion. Je ne peux pas se passer sous silence pour mes jeunes dossiers autres. afin de souhaiter un pétignan anniversaire au garant de la nation. Le premier citoyen d'entre nous, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, pour ses 60 ans d'âge qu'il a complété hier. Je me dis que ses 60 ans sont symboliques et aussi bien évidemment prophétiques. Je peux le dire un peu comme ça. dans la mesure où, quand je suis en train de voir l'adhésion massive de la population derrière son représentant, je me dis que c'est le contentiel électoral qui pointe à l'horizon, prouve à suffisance que, en tout cas, nous aurons un bon résultat de 60 %, dont le président de la République, qu'il s'est la rélite, en tout cas pour continuer son quinquennat, en fait de donner le meilleur de lui-même pour notre pays. Et puis, je crois que dans les 100% de pourcentage, alors les quatre leaders de l'opposition, dites leaders de l'opposition, vont se partager et se distribuer les 10%, Gatomi 10%, Matata 10%, Fayouli 10% et Sessanga 10%. Je crois que le contentiel électoral sera bouclé. Je crois que c'est effectivement vraiment cet anniversaire qui a brûlé pour nous montrer de quoi le processus est en marche et pourquoi vraiment le peuple est derrière son président. Merci pour cette occasion, mon très cher. Merci beaucoup, M. Édouard Caboy, représentant de l'UDPS en Angola. M. Éric Izami, journaliste, journaliste, analyste politique aussi. Bonjour, M. Éric, merci de votre présence ce matin dans Grandes Tribunes et merci surtout pour votre accompagnement permanent à cette émission. Merci de l'invitation d'Anne Zinck, merci aux téléspectateurs. Et voilà, nous sommes là. M. Éric Izami, professeur, lui c'est un professeur d'université. Professeur, bonjour. Merci aussi en tout cas de votre soutien à cette émission, que vous aimez tant, que vous soutenez tant, même dans l'ombre que vous êtes toujours là. Merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites souvent, professeur Edi Eni. Merci beaucoup, Dan. Je reviens juste avant de parler de l'insécurité. Laissez-moi juste vous dire ce que se passe présentement à Maloukou, Kouango, Maloukou Kouango, tout ça, avec la fameuse bande, le crime, on les appelle encore comment, avec le Mbondo. Aujourd'hui, les Mbondo sont tentés par un appartement de brûler des villages entiers. J'ai un ami, ingénieur à Iñangui, pratiquement le village de Mbosso, Mbosso le président de l'Assemblée nationale. Ils ont récit, par exemple, à Maloukou, juste la visite de Mbondo. Et je vous dis, la situation est vraiment sérieuse, voire même chaotique, juste non loin, dont le port est à Kinshasa et à Kouango. Donc, on doit vraiment en parler, apparemment, le gouvernement, l'opinion, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on fait comme si de rien n'était. Mais je vous dis, Sabriel, là, la situation est vraiment chaotique. On tue, on brille des villages et on doit vraiment y penser. Et nous sommes à Kinshasa, là où, pratiquement, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Moi, je viens de la Tchangu. On n'a pas d'infarctité routière. On n'a que le boulevard Lumumba. Comme, dans le geste, on n'a que le boulevard Lumumba. On n'a pas de voies intermédiaires, de voies secondaires. Je ne vois pas là où vivent plus de 5 millions de gens. Et à n'avoir que le boulevard Lumumba comme voie de sortie. Voilà pourquoi, chez nous, il y a des embouteillages au matin, midi, soir. Dans nos communes, il n'y a pas de voies intermédiaires. Nous pouvons pratiquement relier différentes communes pour faciliter la circulation. Vous allez parler de l'électricité. Aujourd'hui, Tchangu est dans le noir. Nous sommes la capitale mondiale de l'énergie électrique. Je souligne bien, nous sommes la capitale mondiale de l'énergie électrique. Mais Tchangu est dans le noir, pour ne pas parler de Kinshasa et de la RDC en général. Donc, le gouvernement doit vraiment travailler. Et on doit dépasser certains sentiments. Et mettre un peu en exergue l'intérêt général. Mettre un peu en exergue l'intérêt général. Monsieur Edouard, avant qu'on prenne le sujet du jour, le premier sujet du jour, comment se portent les Congolais de l'Angola ? Nous, en tout cas, vraiment, nous sommes en train de traverser une période un peu d'une crise économique. Depuis le départ de... Bon, on ne dira pas depuis le départ de Dos Santos. Mais vous savez déjà que cette crise était vraiment une crise internationale. Mais l'Angola est en train de faire face à cette crise. Et depuis aussi cette pandémie de Covid qui a tout mis par terre. Mais pour le moment, depuis, vraiment ça, je dois vous tenir informé. Depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo au pouvoir, les Congolais résidents vivant en Angola sont respectés maintenant. Pourquoi ? Parce que dorénavant, ce n'était pas le cas. Vous trouverez que même qu'on va arrêter, on doit arrêter de leur propre manière. Même s'il faut rapatrier, ils ont l'air façon de rapatrier. Avec tout ce que nous avons vu avec vous, les atrocités, les crimes, les viols, etc. Mais dans son premier voyage, il a tenu à informer son homologue, Jean Lores, de respecter quand même les Congolais. Parce que cette période-là étant révolue, vu que les Congolais vivaient comme des orphelins, sans peur. Mais cette fois-là, il n'y a plus de trapasserie. Il avait demandé à son homologue à ce qu'il n'y a pas. On ne bastonne plus les Congolais, ils ne sont plus pourchassés. Quand il y a les problèmes de refoulement, il faut vraiment être en contact par les canaux officiels. Et des services compétents, devant prendre toutes les bonnes dispositions. Au début, on a refoulé quelques Congolais. Je pense en janvier, on a refoulé quelques Congolais. Vous allez voir la manière dont on les refoulait. Et cette fois-ci, il y a quand même un peu de changement. Pourquoi ? Parce que cette fois-là, on ramassait tout. On pouvait faire tout ce qu'ils ont besoin. Mais cette fois-là, il y a maintenant qu'ils doivent d'abord entrer en contact avec les officiels du pays. Les canaux habilités de prendre les dispositions confortables pour que ce rapatriement se fasse, tout en respectant les droits humains. C'est ainsi que tout ce qui était dans un état illégal, et puis résidant dans ce pays-là, sans papier, il y a maintenant l'ordre établi et les canaux par lesquels ils doivent suivre cela. Merci beaucoup, monsieur. Edouard Kabouahi, représentant de UDPS en Angola. Premier sujet, mesdames et messieurs. Une année jour pour jour, Kibunagana était tombé entre les mains des rebelles du M23, cette cité frontalière avec l'Ouganda. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Comment vivent les Congolais qui se trouvent encore là-bas ? Comment l'administration est-elle organisée dans cette cité ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? On va lire les notes de l'actualité. La cité de UDPS, Nordkivu, est occupée par les rebelles du groupe terroriste M23, depuis le 13 juin, avec l'appui militaire du Rwanda, selon un communiqué des forces armées de la République. Cette occupation de UDPS intervient 10 ans après une autre occupation de cette cité, par la même rébellion. Pour plusieurs analystes, cette cité est stratégique, puisque frontalière avec l'Ouganda voisin. Elle a toujours été une zone de prédilection pour des rébellions telles que le M23 ou encore l'ancien groupe armé Seine-des-Pieds, bien avant lui. Voilà, on va s'arrêter là, parce que le texte que nous exploitons, il est assez, assez lent. Voilà, une année que Kibunagana est entre les mains de ces hommes armés qui ont des revendications, qui réclament de négocier directement avec le gouverneur. M. Rikizami, votre lecture, une année après, votre lecture de cette prise de Bounagana tombée entre les mains des rebelles du M23. Merci de la question, mais vous savez, je conviens de rappeler que les chefs de l'État, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions, du pays, c'est le père de la nation, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chef de l'État, et d'ailleurs pour moi, je vais encore plus loin, ne deviens pas président qui veut. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que nous allons faire ici comme organisation, élection, tout ça, au-delà de tout, pour moi, il y a aussi, in fine, les sceaux de l'Éternel. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'a pour patron que le Créateur, Dieu. Et puis, il y aura encore un autre patron, au moment venu, nous, population, pour aller aux urnes. Je l'ai dit parce que le frère Édouard a fait mention de l'anniversaire du chef de l'État, 60 ans, ce n'est pas rien. Mais en même temps, je dis, aujourd'hui, nous sommes mal à l'aise. Une année après, j'imagine pas qu'à Mobutu, on pouvait imaginer nous prendre le Bounagana et puis une année. Et puis, par ailleurs, on fête à gauche, on fête à droite. Ça me met mal à l'aise. Les nôtres sont derrière nous, par des verres, les images que les amis voient. Notre population souffre. Nous devons mettre fin à ça. Je ne dis pas que c'est lui, le chef de l'État, qui a créé cette situation. Mais lui, il est père de notre famille, République démocratique du Congo, justement pour apporter des solutions, notamment à ce genre de problème. C'est lui qui est censé apporter des solutions. C'est dans ses fonctions. Oui, oui. Donc, ça a dit une certaine... Je regrette le fait que ces problèmes n'aient fait que durer, sans pour autant que les autres corps des institutions puissent vraiment soutenir les efforts à gauche et à droite. Les chefs de l'État s'est battu à gauche et à droite. Mais il ne suffit pas que ce soit seulement le chef de l'État. Je prends ici un cas. Il y a un frère africain, Charles Onana, qui a écrit un bon livre qui mérite d'être lu. Chers Congolais, chers Congolaises, de partout où vous vous retrouvez, le livre porte le titre « Le low cost au Congo ». Mais on en parle faiblement. Même nous, journalistes... On n'exploite pas ça. Je commence par nous, d'abord. Nous inviter. Oui, nous inviter, nous, journalistes, de pouvoir parler de ces problèmes pour aiguiser la conscience collective. Parce que c'est vrai, le chef d'État, à lui revient le devoir d'apporter la paix. Mais il doit être soutenu dans son action. J'ai comme l'impression que le chef d'État... Oui, non, je note le fait qu'il y a le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaka Tembe, qui en parle. Mais j'aurais voulu qu'il ne soit pas le seul, même si c'est lui le porte-parole du gouvernement. Je salue ce qu'il fait, parler de ce qui se passe dans la partie orientale du pays. Mais je veux que ce soit un travail exercé par nous tous. Que chaque parent prenne conscience de ce qui nous arrive et qu'il en parle aux enfants, à la maison, en famille, à l'église, à l'école, partout où nous allons, pour que finalement, tout le monde puisse quand même prendre conscience. Je ne voudrais pas ici, à force de ne pas évoquer cette question, que l'on puisse tomber à ce qu'il nous a dit dans son livre, « Modeste Moutinga, il dit la République des inconscients ». Moutinga nous a interpellés ici, il y a quelques années. Moutinga nous a été inconscients. Nous sommes une République... Moutinga a publié un livre, disant que... L'actuel ministre... Voilà, des actions humanitaires, qui s'ouvrent d'ailleurs pour aller secourir les uns les autres. Je voudrais ici que l'on comprenne qu'il y a un frère africain de notre maison, continent africain, Charles Onana, qui est un Camerounais, qui a écrit, mais... Un chercheur, journaliste, politologue. Son ouvrage sur le coaste Congo est précis, avec des révélations précises. Mais ça ne suffit pas d'avoir des révélations. Il va juste à citer, nommément... M. Kagame. Parce que M. Kagame, même les Bill Clinton, même les Obama, même les XY, ils sont nombreux. L'Union Européenne, Charles... Comment le papa de Charles Michel ? Louis Michel, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, on ne prend pas à bras le corps ces problèmes ? Vous savez, Oisekoua, Félix Oisekoua, un autre auteur de chez nous, qui dit, « Avant de construire une maison, nous devons d'abord apprendre à construire nos paroles. » Toussaint notre parole pour défendre notre pays. Nous autres, ici, nous n'avons que le Congo comme pays. Si vous me chassez ici, je n'ai où aller ? Je n'ai que le Congo, donc j'ai vraiment le devoir de pouvoir défendre ma patrie. D'accord. Ah, bataille dur. Je salue de demain. Mais je veux voir Mbosso suivre son pas, je veux voir Modeste suivre le pas, je veux voir X ministre, Y... Partout où nous nous retrouvons, pour que nous puissions d'abord sauver notre maison, avant d'aller ailleurs. Monsieur Edouard, une année après, votre lecture. Oui, effectivement, d'ailleurs, je suis très content d'entendre vraiment la crème parler comme ça, pour ne pas l'inventer trop, très célèbre. Mais à des fois, peut-être d'un me dira, alors moi, je suis moins célèbre. Non, vous êtes vraiment des célèbres. Mais non, 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 non. Moi, je crois que... Vous êtes en train de faire votre travail, et puis faire passer des lectures, devant permettre que chacun puisse s'actualiser. Oui. Effectivement. Moi, je dirais à ce que les journalistes venaient d'atterrir, d'ailleurs. C'est-à-dire quoi ? Nous sommes agressés. Quand nous sommes agressés, ce n'est tous les Congolais. Maintenant, que devons-nous faire ? C'est unir nos efforts derrière les commandants suprêmes, les forces armées, afin que la paix, la quiétude, reviennent dans toutes nos parties de la République. Ça, c'est évident. Parce que d'ailleurs, c'est ça, c'est quelque chose que je suis en train de constater. Rappelez-nous, en 2009... Là, vous proposez la lecture d'abord. Oui. Le manque à gagner, qu'est-ce qui empêche ? Pourquoi Bounagana est toujours entre les mains des rebelles ? Non. En tout cas, faisons bien la lecture. Bounagana est sous contrôle de l'EAC, avec les contingents burundais, accompagnés avec nos forces armées de la République. Bounagana est entre les mains ? Et entre les mains de la force régionale, de l'Est, de cette force-là, puis, sous-contingents, notamment, burundais, du moment que on s'était conveni, à ce que l'EME 23 devra se retirer sur cette localité-là. Et je crois... Vous voulez dire que l'EME 23 ne sont plus à Bounagana ? Non, l'EME 23 ne sont plus à Bounagana. Donc, revisitez bien. OK. Ça, c'est vous qui nous... Aller à la source. Qui nous informez. Non. Il y a un moment, vous avez... Nous avons tous suivi les contingents burundais qui ont entré, pénétré dans cette localité-là. Ils avaient conveni que l'EME 23 devront quitter de cette localité. Et je crois, à cette période-là, nous avons suivi avec vous les reportes-paroleurs, ces fameux messieurs Willinghom, qui avaient dit oui, malgré que les contingents burundais se retrouvent ici, nous ne voulons pas que le FADC fasse pénétrer leurs pieds sur cette localité-là. Ce n'est pas ce que je crois que vous avez suivi. Je crois que vous avez suivi. Tous les médias annoncent. Vous avez suivi. Il y a France 24, il y a Jeune Afrique. Non, oui. Tous ces médias disent évidemment que l'EME 23 est toujours à Bounagana. Non, mais... Quelles sont vos sources ? Mais pourquoi... Mais pourquoi... Mais pourquoi jusque-là ? Non, je dis, pourquoi jusque-là ? Nous sommes en train... Nous sommes dans des pouxs pour parler pour voir comment, nous devons les cantonner. C'est-à-dire qu'il y a des localités... Cantonus les Rwandais ? Non. Ce groupe terroriste M23. Cantonus les terroristes ? Mais oui, effectivement. Parce qu'il y a des localités dont ils étaient tentés d'assigier et faire ce qu'ils étaient en train de faire. Mais les troupes de l'EAC sont sous contrôle par rapport à ces territoires-là ou à toutes ces localités-là qui existaient. Vous comprenez ? Très bien. Alors, c'est pour dire que maintenant, il y a la démarche de voir de quel endroit où c'est... Bon, d'ailleurs, ce ne sont pas tous ceux qui sont là parce qu'ils passeront d'abord pour savoir qui est congolais, qui était dans ce groupe et qui n'est pas congolais. Très bien. celui qui est congolais, c'est celui qui sera récupéré pour être cantonais ou à Ituri, selon les discussions qui se passent, très jusqu'à présent. Mais celui qui est rwandais, il doit retourner dans son propre pays. La paix prépare la guerre et c'est pour ça que je suis en train de nous battre. Votre lecture. Merci pour la parole. Laisse-moi dire que, en fait, à l'heure où nous sommes, il est impensable pratiquement de faire des lectures théologico-métaphysiques. C'est-à-dire quoi ? Dire que les pouvoirs viennent de Dieu, le chef de l'État. Je dis que les pouvoirs viennent des peuples. Les pouvoirs viennent des peuples parce que nous sommes une démocratie. Quand bien même, il y a eu Macron a été clair en disant que nous avons refusé l'alternance spontanée pour une alternance juste et négocier. La phrase d'ici tout, c'est plus fort que les compromis à l'africaine. Mais peut-être la phrase, la rhétorique est un peu au-delà de l'imaginaire collectif, peut-être de son interlocuteur. C'est comme ça que cela n'a pas été bien saisi. Ces pouvoirs viennent des peuples. C'est lui qui a les pouvoirs, malheureusement, et censé. Et censé pratiquement rendre compte au peuple. C'est censé rendre compte au peuple. Parce que nous, en sciences politiques, nous disons, parce que même théologiquement, je peux vous expliquer comment le diable se présente devant Christ, c'est qu'il lui dit. Et donc, ces pouvoirs, il y a des gens qui en cherchent par des voies mystiques aujourd'hui. Par des voies mystiques qui attaquent ce pouvoir. Ils ne vont pas nous dire que les pouvoirs viennent des dieux. Même quand les gens parlent de symbolique de 60 ans, tout ça, maturité, oui, mais nous devons juste sentir cela dans la gestion, dans la gestion de la res publica. Parce qu'on ne t'en passe cela. Malheureusement, nous parlons de Bounaganda, ça fait une année, une année que Bounaganda est occupé. Par le 1.23, sous le contrôle de 1.23, vous parlez là juste des forces régionales. Des forces régionales invitées, on a intégré une organisation sous-régionale sans tenir compte des critères purement objectifs. Parce que lorsqu'on veut adhérer une organisation pareille, on doit d'abord se poser des questions de l'opportunité et des questions pratiquement liées à la sécurité, donc sécuritaire, des questions... C'est une mauvaise idée d'adhérer à l'EAC. En tout cas, je vous dis, l'EAC, d'ailleurs aujourd'hui, même quand vous analysez le genre discursif aujourd'hui développé par l'Eurochim, en analysant même le genre discursif aujourd'hui développé par le régime, vous allez vous rendre compte que l'Eurochim s'est dit et avoir commis empluché. On a évoqué tantôt le livre de Charles Onana qui parle de cette complicité internationale en citant des noms qui soutiennent ces rebelles, voire ces pays qui agressent la RDC, des personnalités importantes, des grandes puissances des États-Unis, la France et tous ces États-là. Bon, curieusement, moi, je ne suis pas des ceux qui pensent que... Bon, en fait, j'ai soutien... Cette partie est assez importante, assez riche pour nourrir les multinationales. Une partie de sa lecture parce que c'est une lecture vraiment partielle et une analyse de faits qui n'est pas si profonde parce que, je vous dirais, peut-être aller lire le Via Demba, vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre qu'à un certain moment, si vous voulez cacher l'information et qu'on voulait, mettez-la sur écrit. Dans nos universités, nous produisons des recherches et des recherches vraiment fondamentales sur cette question mais curieusement, on ne sait pas nous lire. On ne sait pas nous lire. Bon, la partie est bourrée pratiquement des ressources stratégiques. Aujourd'hui, on sait que pour certains, pour certains, pour certains, certains états sous-traitants, ils pensent c'est une question juste pour résoudre les contradictions internes, trouver un plein espace de survie. Pour d'autres, il faut exploiter nos minéraux. Moi, je dis, nous parlons là du gouvernement censé sécuriser sa population, censé pratiquement le protéger. Le gouvernement n'a pas joué son rôle. Le gouvernement se présente trop faible parce qu'il est même dans ses déclarations. Parce que, vous savez, je mets quand mon frère parle de la parole. La parole, c'est une arme. Et quand dans les discours d'un régime, on n'a jamais entendu ce régime nous dire qu'on doit faire la guerre au Rwanda, on doit faire ceci au Rwanda et apparemment, nous avons aujourd'hui une classe politique à la solde parce que dans la quête de ses pouvoirs, on s'est dit aujourd'hui sur le plan international parce que nos différences leaders, c'est des Mbashi, des Kinshasa, vous diront on ne peut pas citer les Rwanda de perdre les soutiens de certains militants duifs, le militant national duif, on peut le perdre. voilà pourquoi vous ne verrez pas nos leaders majeurs pointés du doigt au Rwanda et pointés du doigt aux vrais bénéficiaires commanditaires de cette aventure. moi je dis la gestion a été très mal chaotique par ces régimes qui nous a amené à l'EAC l'EAC qui constitue un autre problème aujourd'hui et puis une démarche de renforcer en fait je reprends la parole d'affaire d'essayer dans l'arrêt de ne pas de moyens voilà où nous sommes bonjour merci aussi de votre présence parmi nous dans Grand Tribune bonjour monsieur Dan merci pour l'invitation j'aimerais d'abord m'excuser pour ces retards à cause des embouteillages vous savez à ces heures c'est déjà compliqué oui je salue les co-débatteurs sur ces plateaux mais beaucoup plus aussi les membres de mon parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo notamment ma présidente Adèle Cabena surnommée Grand Pays à cause de sa grande vision et sa clairvoyance n'est-ce pas des enjeux de leur politique et aussi il faut souligner que je suis initiateur de ce grand mouvement patriotique sentinelle de la nation qui déjà la semaine prochaine va adhérer à l'Union Sacrée question de soutenir le chef de l'Etat mais aussi toutes ses actions alors si je dois toucher à la pilule n'est-ce pas de votre question vous n'avez pas encore posé la question allez-y parce que j'ai trouvé déjà des débats allez-y alors je ne sais pas si c'est la même question allez-y donc Bounagana une année déjà entre le mains de M23 ici il faudrait d'abord dire aux Congolais que souvent nous qui passons dans les médias nous avons l'habitude de grammatiser cette histoire de Bounagana c'est vrai Bounagana est occupé par le M23 ça fait aujourd'hui une année mais il faut savoir que Bounagana est dans c'est un village dans une localité qui est dans un territoire vous comprenez donc souvent quand nous passons dans les médias nous donnons l'impression que c'est tout le Nord Kivu qui est occupé alors que s'il faut parler n'est seulement de Bounagana Bounagana c'est un village ok d'une localité qui est occupé et d'ailleurs ce n'est pas dans son entier moi ne dis pas ça s'il vous plaît s'il vous plaît je suis Congolais ne dis pas ça Bounagana est occupé en partie je ne consomme pas un tel discours non on ne peut pas dire ça non non ne dis pas ça s'il vous plaît monsieur Yanni vous avez eu votre temps de parole je suis clair je dis ceci est-ce que Bounagana ce n'est pas un village alors allons-y par un jeu de questions est-ce que Bounagana je dis ceci est-ce que Bounagana ce n'est pas un village Bounagana est un village ok est occupé en partie je dis bien en partie par le M23 et d'ailleurs aujourd'hui avec la force régionale le M23 ne sont plus opérationnels à Bounagana il n'y a plus des hostilités à Bounagana ok et cette zone-là c'est 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 devenu une zone neutre où il n'y a plus de théâtre de combat qu'on nous dise quel jour le M23 ont amorcé les hostilités dans Bounagana non mais écoutez l'administration qui administre à Bounagana il y a une force régionale là-bas et ici il faudrait que les Congolais retiennent que les FARDC sont aussi à Bounagana dans la force régionale il y a aussi les FARDC ça il faut mettre ça en tête alors quand on vient grammatiser on dirait qu'à Bounagana c'est l'enfer les gens meurent tous les jours non c'est un village d'arbit de Montsou du Congo qui est occupé en partie par les terroristes des M23 et là où ils sont là il y a la force régionale et il y a aussi la FARDC et il faut aussi rassurer à notre peuple que Bounagana c'est dans les territoires congolais Bounagana n'a pas quitté le Congo pour aller au Rwanda pourquoi une année ce territoire est toujours occupé par ses rebelles qu'est-ce qui explique cela ? M. Dan vous devez savoir que nous sommes en guerre nous sommes en guerre et la guerre n'a pas commencé aujourd'hui ça date aujourd'hui de trois décennies que nous sommes en guerre et nous allons vaincre cette guerre donc il ne faudrait pas prendre un cas et chercher à le généraliser sur toute la province de Norkivu comme si c'est toute la province de Norkivu qui était occupée par c'est un problème mineur qu'il ne faudrait pas je ne dis pas que c'est un problème mineur non ne me prêtez pas le mot que moi je n'ai pas annoncé j'ai dit ceci ne donnons pas l'impression à l'opinion que c'est tous les Norkivus qui est occupé par les terroristes ici s'il faut parler du cas précis de Bounagana je suis clair le peuple doit retenir que c'est un village et occupé en partie pas en totalité donc il faudrait que ça soit clair et parce que vous dites ça fait une année aujourd'hui qu'ils sont là mais eh bien nous allons mettre fin avant les gens mouraient à Bounagana tous les jours mais est-ce qu'aujourd'hui les gens mèrent encore à Bounagana non c'est un pas avec l'accord de la force régionale aujourd'hui il fallait observer le cessez-le-fait le cessez-le-fait a été observé il faut cantonner tous ces gens-là il faut les regrouper il faut faire un triage celui qui est congolais il restera au Congo et orienté dans un autre domaine celui qui est rwandais il retournera au Rwanda et après l'administration je crois militaire reprendra le contrôle de la zone et tout ira normal donc ce que moi je ne veux pas ici c'est que l'on puisse grammatiser l'histoire de Bounagana comme si c'était tous les Nord-Kivu qui étaient occupés Bounagana c'est un village qui est occupé en partie et aujourd'hui on ne peut même plus parler de l'occupation parce qu'il y a la force régionale aussi qui est là donc ça il faut donner un coup chapeau au président de la république parce qu'au moins aujourd'hui laissons ne coulent plus là-bas merci beaucoup monsieur Trésor Kalala deuxième tour de parole pour finir cette question il prend la deuxième thématique monsieur Rikizami solution durable pour éviter que ceci se répète parce que 2012 on a connu la même situation 2023 la même situation on craint qu'on ne connaisse encore plus tard la même quelle solution durable même définitive qu'on peut avoir pour cette ma recette est simple mais je voudrais d'abord commencer par balayer un certain nombre d'aspects mon ma recette c'est surtout au niveau de la formation et de l'invitation à être sérieux la formation pourquoi vous avez beau à être Voltaire mais vous n'arriverez pas par vos mots à expliquer ce que nous voyons en images vous voyez les visages de notre frère ou de notre soeur brûler c'est des images qui choquent moi ici j'en fais mention mais je vous dis aussi que les autres collègues journalistes comme moi fassent autant pour que ça puisse être amplifié comme ça la communauté internationale va regarder un peu notre situation autrement je voudrais balayer le fait que même si Bounagana serait un village même si Bounagana moi je sais Bounagana c'est une cité qui est dans le territoire de Routourou et Routourou est dans le nord qui voit le nord qui voit pour chef lieu la ville de Goma et j'ai quand même circulé là-bas moi j'ai fait plusieurs reportages de terrain où j'ai vu des moments de 80 ans violés ça contrebalance ça fait même la nausée dire qu'il n'y a pas de tuerie il n'y a pas longtemps en France il y a un monsieur qui a fait des problèmes aux gens par le couteau 6 personnes blessées vous avez vu un premier ministre est allé sur le terrain vous avez vu le chef de l'état s'est déplacé jusqu'à aller sur le terrain c'est parce qu'il y a un monsieur qui a menacé les gens avec le couteau mais à Bounagana il y a eu mort même si il y a eu un seul mort mais c'est grave pour nous la République démocratique du Congo tous les jours on tue non tous les jours on ne tue pas c'est ça mais là le fait de détruire l'opinion à Bounagana il n'y a plus de mort on ne tue plus le Rwanda pour son fallacieux génocide entre Hutu et Tuti le Rwanda en a fait son sous-gras et vous avez vu c'est que ça a donné comme bruit au niveau international pour qu'il puisse s'attirer une certaine sympathie nous ne devons pas minimiser même pas un seul mort à Bounagana on tue les gens ne sont pas dans la quiétude à Bounagana la dernière fois qu'on a tué ses camps s'il vous plaît vous êtes en train de voir des images comme ça peut-être que vous n'avez pas d'amis là-bas vous n'avez pas de proyeux là-bas la dernière fois qu'on a tué à Bounagana c'est quand frère ne minimise pas je ne minimise rien ne minimise pas moi qui te parle là je voudrais vraiment que le Congo soit dans la paix et je sais aussi que c'est l'effort fourni par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tisségué mais je parle un peu à la manière de ce qu'il y a une certaine dramatisation de la question la dramatisation pour son pésant d'or dans la mesure où nous on cherche à avoir la solution et la solution c'est parfois quand vous avez amplifié quelque chose pour appeler les uns les autres à pouvoir avoir le regard qu'il faut pour ces problèmes-là ça n'a que trop duré je ne dis pas ici que c'est Félix Tisségué qui a créé ça non, ça dure depuis trois décennies il l'a dit mais il ne faut pas minimiser est-ce que vous vous pouvez vraiment oser prendre une petite partie de la France aujourd'hui et puis on vous laisse non, c'est que nous vivons aujourd'hui c'est ce qu'a vécu la France dans les années 40 1940 lorsque l'Allemagne avait pris l'Alsas et la Lorraine l'Alsas et la Lorraine territoire français a appartenu à un certain moment de l'histoire à l'Allemagne aujourd'hui ce n'est pas pour rien qu'on a installé le Parlement européen à Strasbourg qui est aujourd'hui dans les territoires français vous voyez nous le Rwanda c'est beaucoup joué de nous pourquoi j'ai dit ici ma recette c'était la formation nous le vrai problème il faut former les militaires les militaires à temps et à contre-temps les Etats-Unis sont l'une de grandes puissances c'est pas la première mais jusqu'aujourd'hui les Américains continuent oui ils continuent toujours à former les leurs ils n'ont pas arrêté pourtant la Russie la France l'Allemagne partout là ils continuent toujours à former la guerre coûte très cher malheureusement la guerre coûte très cher oui justement les munitions tout ça nous nous avons tout pour être héros on a quel budget non 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 papa pour faire vous savez si nous sommes sérieux nous pouvons faire face à tous nos problèmes quoi moi Dan on n'est rien d'été moi j'ai vu comme c'était un sport ici des ministères x y c'est pavané parce que x a volé autant des millions y a volé autant des millions on a vu ça malheureusement sous le régime du président je ne dis pas qu'avant on n'a pas volé même avant chez nous je demande à ce que nous soyons sérieux moi je suis je suis dans le bonheur d'avoir les collaborateurs qui sont tous eux politiques moi je leur jette à eux la pierre parce que c'est à eux que revient les devoirs de pouvoir bien ficeler les choses pour apporter la solution attendue pour notre population je vous dis Dan cher Dan croyez moi chers amis vous qui me suivez c'est celui qui va apporter au Congolais deux choses qui sera adulé respecté et son nom restera dans les annales positives de notre pays deux choses la paix et le pain quoi que nous disions si vous apportez au Congolais la paix vous apportez au Congolais le pain nous allons avoir le temps de penser au progrès notre problème c'est celui-là pourquoi je le dis parce que généralement chez nous pas de pain il n'y a pas de paix il n'y a pas non plus de pain on peut bien discuter lors des différents forums conférences nationales souveraines Santiti concertation nationale on peut toujours bien discuter les Congolais ils discutent bien ils se mettent d'accord sur un certain nombre de compromis très bien les Congolais sont intelligents très bien mais lorsqu'arrive le moment de pratiquer ce qu'on se dit c'est là où ça casse non respect des textes non respect de l'engagement de l'engagement ici à donner à X ou à Y faites-nous la route de Mbujima Kananga ils bouffent comme ça comme ça solution durable pour cette question la formation j'insiste la formation à temps et à contre-temps ici je t'ai fait rire une fois je t'ai dit si jamais on apprenait à nos services de sécurité à parler par exemple les Yansi même si vous êtes américain comment vous allez intercepter nos services de sécurité pendant qu'eux-mêmes entre eux ils se parlent en Yansi en Gbaka en Gbandi même si tu es russe tu ne sauras pas ce que nous disons nous avons tout pour être heureux chez nous mais nous ne sommes pas généralement sérieux je ne dis pas toujours je dis nous ne sommes pas généralement sérieux on te dit ici lors de la conférence nationale souveraine moi j'étais un enfant mais j'ai appris parce que j'ai lu à gauche et à droite il avait été admis que l'on puisse placer des bases militaires partout nous avions des frontières qui avaient des problèmes on n'a jamais placé on n'a jamais placé des bases militaires comment veux-tu qu'on nous respecte nous sommes un pays qui est perçu comme une belle femme la république on nous convoie on nous en vit nous devons avoir une armée réellement professionnelle républicaine nationale dissuasive nous avons 100 millions de personnes s'il vous plaît je suis par là le Rwanda a 13 millions si nous sommes sérieux si nous sommes sérieux ne fût qu'à avoir une armée de 1 million d'armes croyez-moi nous allons faire face à tous nos voisins qui sont belliqueux je vais finir par là 4 minutes Monsieur Kabouaï 4 minutes aussi ce que nous vivons c'est de la répétition il y a des Béliens qui occupent les territoires depuis 96 aujourd'hui répétition négociation continuité quelle est la nouvelle recette aujourd'hui parce que le CNDP a occupé Bounagana en 2012 aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pour avoir une solution définitive durable pour qu'on n'en revienne plus jamais quand on tourne cette page là en tout cas moi premièrement je dirais comme le frère président Tinti c'est qu'il disait la solution durable d'abord pour nous les Congolais c'est le changement de mentalité on peut tout avoir on peut y avoir les armes l'effectif et tout ceci mais de l'heure que le Congolais n'a pas encore envoyer sa conscience ça passe par la formation ça c'est mon pays oui attendez quand vous avez parlé moi je vous attendais déranger donc c'est-à-dire quand la personne prendra conscience comme c'est qu'a dit mon frère journaliste là-bas que nous avons que nous avons qu'une seule patrie qu'un seul pays et que nous devons nous battre nous-mêmes pour sauvegarder l'intégrité territoriale parce que je vous dis la vérité la conscience nationale je vous dis la vérité un peuple uni est déterminé et plus qu'une bombe atomique nous n'avons pas la chance je vous dis que les armes ne peuvent jamais faire face à une détermination populaire merci c'est les sérieuses et vous voyez aujourd'hui là même quand les terroristes M23 n'ont pas pu y arriver à conquérir GOM comme se fit le cas en 2013 c'est parce qu'il y a eu un événement patriotique à nos frères qui sont à l'est du pays ils n'ont pas voulu laisser les rwandais nous pénétrer jusqu'en air mais ils ont pris les défenses vous avez suivi cette semaine ici il y a un lieutenant ou un qu'il a rwandais qui était dans cette histoire là de M23 qu'on a qu'on a capturé je crois par les résistants de nos compatriotes qui sont en ces places là donc vous voyez que tout ça doit passer d'abord par là et aussi le testament nous légué par il nous a dit aimer le Congo et aimer le Congolais vous comprenez tout ça parce que vous allez voir cette guerre là il y a les propres fils du pays qui ont fait cette guerre leur business ils n'ont pas compris que je paye avoir l'argent mais ça va à des générations futures parce que tel que nous sommes avec vous nous passerons ce pays-ci sera toujours la plus démonterie du Congo et nous allons léguer ça à de futures générations mais quand vous allez voir cette complicité là avec les propres autochtones avec les propres natifs qui acceptent que nous puissions voir les images que vous êtes en train de nous montrer là je crois que ce sont les images de 2013 ou 2009 quand l'Homme 23 a conquis gomme etc mais oui effectivement comment pouvez-vous dire ça effectivement oui oui là on ne sait pas parce qu'il y a des déplacés aussi en 2022 il y a des déplacés également il n'y a pas de déplacés en 2022 écoutez écoutez le marge c'est toujours les autres écoutez non non mon frère quand vous parlez vous voyez quand nous venons ici faisons un effort d'informer et non de déformer allez-y moi en tout cas vraiment je suis sidéré quand j'entends les professeurs insinuer de telles matières dans les têtes de nos populations ça c'est gravissime qui ne sait pas que le chef de l'état partout il a passé dans toutes les tribunes où il a tenu son discours qu'il a tiré la sonnette dans l'arbre pour que le monde sache que nous sommes agressés et il y a quelques les gens de cette communauté internationale qui sont derrière Rwanda pour nous agresser à cause de nos ressources minériques qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas que le chef de l'état il a parlé je ne sais pas le prof l'avait suivi ou pas quand il a dit que si Kagame était tenté de jouer avec ce pays l'autre fois mais pas avec moi et dans cette guerre Kagame ne se tirera pas avec elle mais je crois qu'il avait suivi et d'ailleurs pas seulement dans le discours qu'a fait le chef de l'état mais allons dans les pratico-pratiques les dénonciations oui je suis d'accord avec vous je vous dis oui c'est ça que je dis allons dans les pratico-pratiques qui fait la paix prépare la guerre la situation perdure qui fait la paix prépare la guerre d'abord vous avez suivi quand le chef de l'état a fait cet appel solennel à la nation combien des volontaires des Congolais des jeunes qui ont soit fait souci de protéger leur pays comment ils sont allés dans les centres de formation combien nous en comptons aujourd'hui mais oui et quand oui mais c'est ça je vous dis les chefs de l'état s'est bâti vous savez les chefs de l'état s'est bâti pendant que nous on est agressé nous étions sous l'embargo qui ne sait pas est-ce que le prof ne sait pas c'est que les efforts inlensables d'abord on a recruté les jeunes mobilisation nationale mais oui je vous dis c'est amatière de la guerre peut-être nous qui avons habité dans des pays où nous avons vu des guerres vous connaissez les jours vous commencez mais les jours vous allez terminer vous ne saurez pas mais quand vous vous êtes inquiet qu'est-ce qu'il faut faire vous devez vous préparer en conséquence c'est préparer en conséquence c'est faire quoi il y a eu l'appel solennel les jeunes ont pris la conscience et le prof sait très mieux que l'armée qui nous a laissés par les régimes présidents on avait combien de billets un million à peu près mais aujourd'hui le prof peut interroger les billets de l'armée ça va combien dans tout cela je vais montrer même question donc opposition oui oui allez juste je vais citer je prends la chite d'Eric lorsqu'il dit la paix et le pain pour avoir la paix et le pain je pense que devant d'abord quand il parle de la formation je vois pratiquement juste notre armée au centre il faut vraiment c'est vrai qu'il y a une dévangiste formée devant juste quoi outiller on doit augmenter un peu la quotité budgétaire de notre armée renforcer les capacités de notre armée est-ce que la situation actuelle on peut dire que le président de ce qu'il dit est en partie responsable de ce qui nous arrive bien évidemment c'est lui le responsable c'est lui le commande en fait il a hérité de cette situation non pour le Bounaganda quand il est venu au pouvoir Bounaganda était en RDC il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème il en est responsable oui principal responsable oui non mais vous n'êtes pas exemple vous ne faites pas un peu de trop s'il vous plaît mais il est le principal responsable en bien comme en mal tout ce qui arrive au Congo c'est lui le responsable il est responsable mais attendez il a un ministre sectoriel je veux bien mais qui est allé qui est allé chercher pratiquement les suffrages au peuple c'est lui qui est allé vers le peuple pour obtenir pratiquement les suffrages et il a promis au peuple pratiquement la paix et le pain mais s'il ne porte pas la paix et le pain au peuple qui en est responsable c'est lui le responsable c'est lui le responsable attendez qui préconduit la politique d'une nation c'est le chef de l'état ou le chef du gouvernement selon notre constitution selon notre constitution la personne qui gère le pays au quotidien s'appelle le premier ministre chef du gouvernement voilà pourquoi on l'appelle chef du gouvernement et voilà pourquoi c'est à lui que reviennent les devoirs d'aller se défendre lorsque le malheur arrive ou le bonheur arrive au niveau du parlement on lui pose des questions et puis le parlement qui est la représentation nationale a aussi l'attitude de pouvoir le déchoir il perd son pouvoir là c'est dans la théorie non non c'est dans la théorie dans la théorie parce que la pratique est autre on est dans la théorie on est dans la pratique est autre parce qu'on est à l'heure particulière à l'heure particulière c'est pratiquement en fait c'est le gouvernementalisme est dépassé lorsqu'on dit non non ce sont des théories pratiquement juste de passer c'est le chef de l'état ou rien mais non soyons qui réjante la vie politique juste en RDC n'est ce pas le chef de l'état mais le chef de l'état définit en concertation avec le premier ministre le premier ministre définit en concertation il applique la politique la politique de qui ? hein ? qui est qui ? non la constitution dit qui est notre commandant qui est notre commandant et le chef de l'état ils définissent qui est notre commandant la politique du gouvernement et c'est le chef du gouvernement qui compte avons-nous voté la responsabilité partagée à ce niveau là oui mais la personne qui repend au niveau du parlement là où il y a la représentation nationale c'est le premier ministre ce chef du gouvernement exactement lorsque malheur arrive lorsque bonheur arrive c'est sur lui que la population devrait en principe frapper en principe en principe mais il y a un mais le chef de l'état c'est lui le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions Eric c'est lui qui reviendra vers nous pour nous demander encore une fois de suffrage c'est ça et alors la population va maintenant s'il te plaît professeur la population va sanctionner dans un sens ou dans un autre selon que vous avez bien travaillé ou selon que vous avez mal travaillé j'en conviens le chef de l'état moi je note en lui la volonté de pouvoir en finir avec ce qui se passe dans l'est mais en même temps je note que dans la maison ici il y a des gens qui ne l'aident pas oui je vais revenir vous voilà en fait il y en a ceux qui l'aident le chef de l'état le chef de l'état est responsable devant le peuple le premier ministre est responsable devant le parlement qui est devant la représentation nationale non 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 allez-y parce que lui a récit le mandat du peuple directement son mandat n'est pas indirect il n'a pas récit pratiquement un mandat indirect suffrage universel direct donc il semble aller aux urnes pour le voter donc sur base pratiquement d'un contrat c'est lui le responsable il ne faut pas l'examper alors merci on va donc prendre le deuxième donc je dis c'est si juste on doit professionnaliser notre armée former augmenter la quantité budgétaire de notre armée acheter pratiquement acheter le matériel nécessaire pour faire réellement la guerre dire que c'est fait en partie dire que c'est fait en partie parce que tout ce que nous perdons dans les détournements et autres pouvait pratiquement servir à renfoncer notre armée et à faire réellement la guerre mais je pense que l'argent est perdu ça et là par de difficulté merci beaucoup 4 minutes et Trésor Kalala 4 minutes aussi pour poser vos propositions pour que cette situation ne revienne plus jamais merci beaucoup monsieur Dan je crois que ça ne sera pas 4 minutes mon frère a presque m'a pris près de 9 minutes vous l'avez interrompu 4 fois et il continue à parler je crois que vous ferez aussi des mains avec moi mais il a fait 4 minutes allez-y ici nous devons savoir que le Congo est victime d'un complot international ça c'est pas un secret ok vous avez raison nous nous battons contre je dirais même pas la communauté internationale nous nous battons contre certains membres du conseil sécurité des nations unies permanent et non le moine oui la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne notamment pour citer les multinationales les multinationales donc le Congo et cette guerre là ça n'a pas commencé avec Tisekedi c'est depuis la nuit des temps depuis même l'époque de Lumumba ok avant même Lumumba avant même Lumumba et jusqu'aujourd'hui nous sommes victimes de ces complots internationaux et nous sommes en train de nous battre contre ces grandes puissances qui utilisent le Rwanda comme un sous-traitant ok mais les Rwanda aussi a accepté de jouer ces rôles là c'est là que nous condamnons le Rwanda ok et là je suis totalement camisibéré sur ces plateaux que mon frère c'est Eric non puisse vanter Kagame pour avoir réussi à vendre les génocides rwandais moi vanter Kagame j'entends alors que Tisekedi a sillonné le monde entier prenant d'énormes risques pour pointer le Rwanda soit disant que c'est le Rwanda qui était à l'origine de nos 10 millions de morts tous les jours même du haut de la tribune des Nations Unies le président de la République a pointé le Rwanda lors de la remise et reprise Union africaine il a pointé le Rwanda lors de sa prise au pouvoir à la SADEC il a pointé le Rwanda si Ergel partout où les présidents de la République passent il pointe le Rwanda c'est dans quel but ? c'est pouvoir salir l'image de Kagame salir l'image du régime et chose qu'il est en train de réussir aujourd'hui à cause de tout ce que Prézant salir il dit la vérité il dit la vérité il dit la vérité j'ai des enfants tu ne peux pas oser dire que moi j'ai vanté Kagame j'ai aussi des enfants retirez ça déjà il t'a dit la vérité pour nous sauver vous avez dit ceci Kagame Kagame a réussi à vendre un peu comme des génocides oui il parle d'une stratégie quelque chose que nous nous n'avons pas pu faire je nous invite je nous invite à faire autant mais monsieur Eric vous avez parlé pendant 9 minutes je suis jaloux des mes 4 minutes s'il vous plaît laissez-moi évoluer calmement c'est comme ça que moi j'ai dit le président Tshisekedi a réussi à montrer comme le professeur l'a dit la vraie image de Kagame et de son régime et aujourd'hui dans le monde entier on peut connaître qui est Kagame qui est le régime Kagame imaginez que le président de la République est allé au-delà depuis la nuit de temps la situation qui se passe à l'aide de la République de Montsou du Congo a toujours été considérée comme une rébellion comme vous le savez la rébellion c'est le fils d'un pays qui se rébelle contre le régime établi mais avec le chef de l'état aujourd'hui on a réussi à modifier ces rhétoriques là aujourd'hui on parle de l'agression parce que l'agression ça devient maintenant un crime international comme Maurice Canto est en train de le dire l'agression c'est le crime le plus suprême qu'un état peut commettre contre un autre état et ça agendre des sanctions très graves au point même de toucher au chapitre 7 de la Chambre de la Nations Unies et là c'est grâce au président de la République qui est là on dit qu'il est responsable de ce qui arrive Bounagana c'est là que je veux corriger le professeur Bounagana n'est pas parti Bounagana c'est un territoire ou c'est un village qui est occupé qui est au Congo mais écoutez dans le territoire des déroutures c'est un village ok mais aujourd'hui 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 le président de la République veut dire qu'il est responsable parce qu'il est à la tête du pays mais écoutez quand il est arrivé au pouvoir cette partie du pays était sous partagée mais il y avait aussi d'autres territoires qui étaient occupés pourquoi on ne parle pas de ce territoire s'il vous plaît pourquoi on ne parle pas parce que quand le président est venu prendre le pouvoir ils trouvent sans carenci s'il vous plaît de cette situation ils trouvent sans carenci territoire sans carenci territoire on en a 145 il n'y a pas de problème 145 on en a 145 il n'y a pas de même de 146 il n'y a pas de même de 145 territoire je voulais dire 146 groupes armés je m'excuse je voulais parler de 146 je voulais parler de 146 groupes armés aujourd'hui on a réduit ces groupes là aujourd'hui on n'en compte pas 10 ça il faut encourager pourquoi vous vous ne vantez pas les mérites le globe global où Nesf fait des publications entrez dans les sites des radios au capi vous verrez tout ça 10 groupes armés actuellement j'ai dit on ne compte pas plus de 10 groupes armés des 146 à réduire jusqu'à ce niveau là donc il faut reconnaître que le président a fait un grand pas qu'il faut reconnaître pour finir parce qu'on ne met pas de la formation ici effectivement il faut une formation et les développements ou les changements c'est sur la durée c'est pas par un coup de bâton magique et c'est ça que le président est en train de faire notamment il y a eu un recrutement de plus de 50 000 jeunes vous avez vu le président est allé le visiter ok il y a des armes aujourd'hui on n'est pas sous embargo l'embargo est levé et on achète les armes et c'est pas à la télévision que nous viendrons ici dire on a acheté tel type d'arme telle quantité les armes sont en train d'être achetées c'est un domaine le recrutement a été fait et les jeunes sont en train d'être formés la guerre ça se prépare une guerre qui a duré plus de 3 décennies on ne la finit pas dans 4 ans monsieur Dan il faut suffisamment se préparer pour attaquer donc c'est vrai Bounagana est là il y a la force sous-régionale s'il vous plaît il y a la force sous-régionale il y a la force sous-régionale qui est là nous sommes en train de nous préparer et au bon moment nous allons lancer les autres décennies et je crois que nos territoires seront récupérées merci beaucoup il y a les espoirs 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 on va prendre donc le deuxième malpager de ce jour vous avez dit il a réussi à vendre les génocides mais sans souligner ce que le président a pu faire élection 2023 tout le monde s'il vous plaît monsieur Trésor monsieur Eric monsieur Edouard professeur Yeni deuxième sujet du jour élection 2023 est-ce qu'une issue heureuse se profile à l'horizon au regard du contexte actuel voilà le deuxième sujet que nous lançons à vous aussi de réfléchir à la maison nous faire des propositions sur tous nos canaux de communication digital nous sommes là pour alors je commence avec qui professeur Yeni une issue heureuse se profile-t-elle à l'horizon pour ces scrutins de cette année je dirais non parce que en fait la donne sécuritaire ne nous permet pas justement d'avoir de bonnes élections la donne sociale même la donne politique aujourd'hui donc ce que nous parlons tout à l'heure là juste de l'est du pays c'est que c'est singulièrement de Bounaganda occupé je vois Rouchourou et Massisi et en plus Massisi et Kouamoutou les trois territoires juste occupés par il n'y a pas eu d'enrôlement mais également qui vivent aujourd'hui dans l'insécurité la plus totale mais je dirais même la situation sécuritaire la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante dans le Kouamoutou dans la province de Maïndombe Kouamoutou Kouango et Kouilou et Kinshasa parce qu'aujourd'hui les forces là les mobondos sont au pair à Kinshasa à Kouamoutou à Kouilou et à Kouango donc la situation est vraiment sérieuse vous prenez encore l'est du pays moi je pense que à l'heure qu'il ait parlé des élections des élections transparentes libres et démocratiques je ne parle pas de l'issue pas de frein ou de blocage je ne parle pas de l'issue mais c'est la période postélectorale oui en fait l'issue est fonction du je dirais du bon du bon déroulement pratiquement du processus hein donc lorsque le processus lorsque aujourd'hui les réalités sur terrain ne nous permettent pas ne nous permettent pas d'organiser des bonnes élections ou ne nous permettent pas je dirais d'organiser même ces élections comment je pense vous allez parler d'une ici Erez hein Lucie Erez aujourd'hui tout ce que tout ce que le 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 sur des animateurs, vous avez les différentes lois structurant pratiquement le fonctionnement de la CENI. Aujourd'hui, il y a de quoi dire que nous avons déjà des germes conflictogènes. Aujourd'hui, qui vont demain nous amener à des conflits post-électoraux. Donc, je ne vois pas pratiquement les Congos aujourd'hui organiser des élections en bonne et due forme. Qui puissent pratiquement aider le pays à aller de l'avant. Nous sommes entrés entre les glissements et les forcing électoraux. On va vers un chaos. Nous sommes entre les glissements et les forcing électoraux. Et s'il faut dire, moi je pense que nous allons, les acteurs doivent encore réfléchir davantage pour éviter les chaos. Pour éviter les chaos. Vraiment, la donne, comme je disais, sécuritaire, sociale, politique, même internationale, aujourd'hui, ne nous permet pas, parce que le gouvernement n'a pas pu préparer préparer ses élections. Nous voulons juste aller à la fin de ses élections. Des fois, je dirais, c'est un stratagème du gouvernement. Pour demain, nous dire que j'étais disposé à organiser les critères. Malheureusement, malheureusement, les réalités n'ont pas pu pratiquement me permettre de les faire. Voilà pourquoi on peut faire ceci. D'accord. Mais s'il faut aller aux élections, comme les soulignent pratiquement nos amis, j'ai dit, nous préparons pratiquement un chaos. Très bien. Nous préparons un chaos. Nous espérons de se retrouver ici pendant le glissement ou soit le chaos. Merci. M. Édouard, on est entre glissement et un scrutin chaotique, a dit le prof Yény. Qu'en pensez-vous ? Je crois que vous avez vu comment le prof a partagé dans des termes, etc. Ça, pour autant, c'est fixer. Vous fixez l'opinion et les téléspectateurs qui sont tentés de nous suivre. Trois minutes aussi. Vous venez. Donc, lui, il est dans l'égalogie que l'a des glissements. Non. Il vous prouve à suffisance parce qu'ils n'ont jamais été préparés pour enfronter les élections. Ils n'ont pas de discours, ils n'ont pas de donne. En tout cas, je peux dire qu'aujourd'hui, la population qui n'est pas type, ils ont compris tout à fait les régions de la population. Mais quand le prof est en train d'insinuer ces matières, je ne sais pas si il a trouvé ça ou il a eu ça. Le processus a déjà des mythes datant. la commission électorale nationale indépendante a fait appel à tous les majeurs d'âge, toutes personnes ayant l'âge de voter, d'aller s'inscrire dans son centre d'enrôlement. Ce qui a été fait. Après cette opération-là, la CNI a ouvert ses portes pour que toutes les parties prenantes au processus viennent d'abord faire les recherches et des investigations pour voir qui est mineure et qui n'était pas l'audit du fichier. Oui, attendez, attendez. Je ne parle pas d'abord de l'audit. Je parle d'abord de portes ouvertes à la CNI pour qu'on ait constaté ceux qui étaient enrôlés et ceux qui n'étaient pas enrôlés ou ceux qui étaient enrôlés mais qui n'étaient pas à l'âge, etc. Et je crois que les parties prenantes au processus ont allé participer à cette opération. Et la CNI a lancé mon frère, quand vous voyez, je vous ai cité ici dans le temps de cette émission, prenons seulement les 60 ans d'âge de Félix Antoine Chilomotissé qui a dit. Ça c'est clair, renette, que l'adhésion populaire derrière lui, il a dit 60% des cas avec quel bilan ? Voyez-vous, il faut éviter cette émission de tes discours avec quel bilan ? Avec quel résultat ? Détournement ? Corruption ? Insécurité ? Détournement ? Faites-vous chaque jour ? Prof, vous festoyez dans l'insécurité ? Prof, vous avez détourné au pays ? S'il vous plaît, prof, s'il vous plaît, vous vous détournez aujourd'hui en milliards ? Prof, il s'est fait riche plus que le public. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il est plus riche que quelqu'un d'État ? De deux. Pourquoi vous voulez que quelqu'un d'entendu ? D'accord ? Prof, s'il vous plaît. Mais on a connu des procès, des procès ici. Prof, qu'est-ce qu'on n'a pas connu dans ce pays ? Prof, s'il vous plaît, on a connu la haute, il faut avoir la haute d'être appelé pour se revenir sur le plateau de télévision, vanté mon gîte ici. Ça, c'est gravissime. Et d'abord, c'est amérant. Toi, tu es pratiquement dans les cultes des hommes. On ne parle pas des hommes ici. Tu es dans les cultes des hommes. on comprend un peu ça. C'est ça du solide de l'UDPES. Prof, hein ? Si c'est pendant l'état de l'UDPES, on comprend. Très bien. on est les contrats de siècle qu'on m'a reposé. Je ne suis pas dans le culte de personnes très mal positionnées. Mais les films là, élargement positifs. S'il vous plaît, élargement positifs. Je prends la parole. Je ne sais pas que vous venez de l'Angola pour la donner terme. Malheureusement, respectez mon plateau. Respectez, respectez mon plateau. Malheureusement, que je viens de l'Angola. Monsieur Edouard, je reprends la parole. Je ne dis même pas que je viens de l'Angola. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Edouard. Comptez mes détendus. Je dois vous reprendre la parole. Monsieur Edouard, rapidement. Est-ce qu'une issue heureuse se profite à l'horizon ? Oui, je suis optimiste quant à l'évolution du processus électoral. Mais je voudrais simplement que les amis qui sont au niveau de la majorité tiennent compte d'une réalité. La réalité voudrait que lorsqu'on est dans la démocratie, il n'y a pas de place pour la violence. Qu'il n'y ait pas de place pour la violence dans une démocratie. On tient toujours compte de ce que pense la minorité. Si la minorité, ici l'opposition, on veut organiser des marches à gauche et à droite, qu'on la leur, qu'on la lui permette de faire ça. Ça va être encadré par la police que ça se fasse dans un jeu démocratique qui n'ait pas la place à la violence. Moi, je suis de ceux qui pensent que seuls les acteurs politiques peuvent nous aider à recréer ces consensus-là. S'ils aiment vraiment le Congo comme ils nous le disent. Voyez la rétroïque qu'ils ont l'un et l'autre. Ils développent qui un glissement, qui d'autres un forcing. C'est des mots qui malheureusement détruisent le vivre ensemble des Congolais. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de la paix, je l'ai dit, et nous, on a besoin du pain. Et pour penser aux poguedons, les élections, pour moi, elles auront lieu. Mais à vous, compétiteurs futurs, de pouvoir vous mettre d'accord sur ce qui devrait être fait. Il ne faut pas se diaboliser inutilement. Ici, par exemple, mon frère Trésor, sans avoir perçu bien ma pensée, moi, je suis de ceux qui pensent que nous, Congo, j'ai vanté ici les livres de Onana, ils n'étaient pas là pendant que j'en ai parlé. Tous les efforts fournis par le chef de l'État et son gouvernement dirigés par Samaloukonde sont à saluer. Moi, je les salue. De demain, 30 secondes, et je nous invite à pouvoir participer dans la paix, à pouvoir aller de l'avant pour aller au vote. Parce que mettre à mal l'opposition qui est minoritaire, l'empêcher d'organiser des marches, etc., ça va détruire ces consensus-là, qui doit quand même exister pour aller aux élections et dans la paix choisir à différents échelons les fichiers dirigeants. C'est important. La SONI a montré sa bonne volonté. Vous, les acteurs politiques, vous devez aussi montrer la vôtre. profite-t-elle à l'horizon ? Très au cas là-là. Est-ce que l'ICI heureuse se profite-t-elle à l'horizon compte tenu du contexte dans lequel nous sommes en train d'organiser ces élections ? Non, mais M. Dan, je ne sais pas la raison de cette question. Nous tous, nous sommes en train de voir que les trains des élections sont déjà en marche. Le processus électoral, je ne vois pas où est-ce qu'il a été entaché. Déjà, depuis l'installation du bureau de la CENI, qui avait été faite selon le règle de la loi, nous avions tous constaté, il y a eu six confessions religieuses qui ont été d'accord, deux qui n'ont pas été d'accord, c'est la démocratie, le bureau de l'Assemblée nationale, de la CENI, a été installé. Et juste après, nous avons vu un calendrier qui a été publié. D'abord la feuille de route et puis le calendrier. Dites-moi, quelle est cette étape du calendrier électoral qui a été sauté ? Le calendrier électoral est en train d'être exécuté en détail selon qu'il était promulgué. La loi sur la réparation des sièges est déjà au Sénat et le 25, c'est les dépôts de candidature. Donc le processus est en train de suivre son cours normal. Je ne vois pas là où on sent même une petite odeur. Du côté de la CENI, c'est bon. du côté de la CENI, c'est bon. si je dois rencontrer Eric, il parle de laisser les opposants marcher, manifester, s'exprimer librement. Mais je crois que c'est ce qui est fait. Dites-moi, qui est cet opposant qui a été arrêté pour son opinion ? Qui est cet opposant ? Ici, quand tu connais les infractions des droits communs, on doit t'arrêter, on doit t'arrêter parce qu'il est politicien. Mais qui est cet opposant qu'on a arrêté pour son opinion politique ? Comme ils le disent. Manifestation publique. Le manifestation publique, s'il faut revenir sur la manifestation du 20, écoutez. Du 20 et du 25. Du 20 et du 25. Commençons par le 20. Il y a eu une itinéraire qui avait été donnée par le gouverneur, discutée avec les autres, les opposants. Ils n'ont pas voulu. Et même quand ils sont allés dans cette itinéraire-là qui n'avait pas été prévue, mais quand ils arrivent, c'est pour provoquer la police. C'est pour jeter des pierres sur la police. Vous comprenez ? La police avait baré à télévueur et l'opposition a commencé à lancer des pierres sur la police. Pourquoi autoriser des pierres sur la police ? Ici, les climats... Bon, ça c'est un autre débat. Ah, tu vois. Les climats... Les climats... Les climats... Les climats... Les climats... Les climats... Avant les élections, le climat est apaisé. S'il faut... Le climat est apaisé. Il n'y a aucun... Il n'y a aucun opposant qui a été poursuivi pour ses opinions politiques. Et même quand il y a eu ces manifestations-là, on n'a pas compté de mort. On n'a pas compté des enlevés. On n'a pas compté des disparus. Vous comprenez ? Au contraire, on a compté des blessés dans les rangs de la police. Vous comprenez ? J'ai salué le fait qu'il y ait failli de mort. Moi, j'ai salué le fait qu'il y ait failli de mort. Il y a salué des disparus. Il n'y a pas eu d'enlevés. Il n'y a eu des policiers blessés dans la maison de la maman de Salombo-Kanoula. Parce que la maman-là ne fait pas la politique. On a... Sur le plan politique... Non, non, non. Non, non, Edouard. Sur le plan politique, vous ne nous aidez pas. Vous, les acteurs politiques... Il parle, moi, je n'aurai pas parlé. Nous sommes Congolais. C'est dans mon temps. Monsieur Eric, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je dis ceci. Vous parlez d'empêcher... Katumbi. Katumbi. Écoutez, c'est la victimisation. Katumbi était informé bien avant par le service du gouverneur du Congo central qui devait reporter son voyage dès 48 heures ou dès 72 heures. Quand il s'y rendait là-bas, il savait qu'il avait déjà parlé. C'était pour faire le buzz. Pour s'attirer la sympathie de l'opinion nationale et internationale. Et il a réussi son coup. Mais malheureusement, c'était un coup d'épée dans l'eau parce que ça n'a pas bougé dans les lignes. Nous connaissons que notre opposition est faible. Notre opposition est en panne de mobilisation, en panne de stratégie. Et même quand vous entrez dans leurs revendications, il vous parle de la cour conditionnelle. Par quel mécanisme aujourd'hui on va changer la cour conditionnelle pendant qu'il y a une procédure réservée par l'article 158 de la constitution ? Il vous parle de revoir la CENI pendant qu'il y a une loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il vous parle de revoir la CENI aujourd'hui. Vous voyez l'opposition à laquelle nous avons affaire. Ils cherchent un glissement. Ils savent que Tshisekedi peut battre tous ces gens-là. Et c'est comme ça que pour avoir accès aux choses, à la chose publique, il faut aller dans la diversion. Il faut pousser les régimes en glissement afin qu'ils retournent à la gestion. Merci messieurs pour avoir prépare à ce débat. Merci beaucoup. Professeur. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Je suis... Salut ce que fait la CENI mais par contre par rapport aux acteurs politiques... Je suis...